Musique Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr C'est parti pour le grand show de l'info, l'édition du mardi 29 octobre 2013 Aujourd'hui nous parlons de Jean-Marc Ayrault qui a donc suspendu l'éco-taxe Et cette manifestation de samedi qui continue Une suspension s'indigne mais pas d'abandon de l'éco-taxe pour l'instant En choisissant cette option pour sortir du conflit avec les acteurs de l'agroalimentaire breton Jean-Marc Ayrault veut se donner du temps, le temps du dialogue Mais les discussions risquent d'être tendues Les organisateurs de la manifestation samedi à Quimper contre cette taxe Ont décidé de maintenir leur action Ce n'est pas suffisant La Bretagne demande sa suspension définitive A d'ailleurs réagi mardi Christian Troadec Le maire de Cartex dans le Finistère Et responsable du collectif Qui a lancé l'appel au rassemblement pour l'emploi et la Bretagne Et contre l'éco-taxe Samedi dernier une manifestation organisée dans le Finistère Avait rassemblé près d'un millier de personnes Et avait dégénéré en affrontements à Pont-de-Buy Qui ont fait des dizaines de blessés De son côté la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles Cette félicité a de l'annonce du Premier Ministre La FNSEA, le syndicat majoritaire Justifie sa position par un environnement économique Et conjoncturel extrêmement difficile Pour le secteur agricole et agroalimentaire A cela s'ajoute selon lui Une vraie difficulté d'application de ce dispositif Car il pourrait conduire au paiement de la taxe 5 ou 6 fois Durant le cycle de production d'un même produit Soulignant que la FNSEA n'avait pas été conviée aux discussions à Matignon Le patron du premier syndicat agricole de France A indiqué qu'il allait demander à faire désormais partie Du nouveau round qui pourrait durer quelques mois Il faut se donner du temps Cela mérite qu'on fasse une pause Car tout dépendra aussi du retour à la croissance Et de la refonte du dispositif Pour le rendre supportable Pour des secteurs qui sont très exposés A estimé Xavier Belin Le président du syndicat agricole français En tout cas du côté des transporteurs routiers Plusieurs organisations ont fait état de leur satisfaction Mais demandant au gouvernement Des garanties avant la mise en place Effective de l'écotaxe Prévue courant 2014 Ainsi le délégué de la FNSEA Des transports routiers Nicolas Poulissin Salut Une bonne nouvelle Pour l'organisation des transports routiers européens Qui avait appelé début 2013 A un boycott des enregistrements La décision du premier ministre Ne saurait être suffisante L'ORTE Cette organisation des transports routiers européens Demande donc la remise à plat complète De l'écotaxe Et se prononce en faveur d'une rupture du contrat Avec EcoMove Ajoutant qu'il ne pourra Je cite Y avoir d'adaptation A la marge de l'écotaxe Où finalement Seul le transport routier de marchandises Se retrouverait taxé Dans un communiqué La CGI Qui regroupe des grossistes distributeurs Souligne que le gouvernement Semble donc aujourd'hui réduire ce problème Au seul monde agricole Et à la région Bretagne Voilà donc cette principale information de la journée Jean-Marc Ayrault Qui suspend donc Cette écotaxe Et la manifestation Qui continue Même si La situation s'améliore Petit à petit A présent Nous terminons par Le bloc-notes Et la redoute Qui prévoirait La suspension De 700 emplois Minimum Selon les syndicats La direction du groupe Kering Actionnaire de la redoute Prévoirait donc La suppression De plus de 700 postes En France Et puis enfin Cette information De nos confrères De TF1 LCI La chaîne info La cour d'appel A suspendu mardi L'interdiction D'ouverture dominicale Pour les 15 magasins Français bien de Castorama Et le Roi Merlin C'est la fin de cette édition Merci à tous et toutes De l'avoir suivi Et à demain Pour de nouvelles actualités Bon soutien Bon soutien Bon soutien